Générique ... Bonjour à tous, l'essentiel de ce nouveau numéro, c'est l'adhésion de Villeurbanne au réseau Ville Amis des Aînés. Gros plan sur la vie associative à Villeurbanne avec les actions des Amis de Tous, rencontre avec l'auteur du premier livre qui retrace 2000 ans d'histoire à Villeurbanne, et puis à vos papilles, les gratte-ciels accueillent en octobre le premier festival de cuisine. ... Quelle est la place des aînés à Villeurbanne, tout juste labellisée Ville Amis des Aînés, Villeurbanne prend soin des plus de 60 ans qui représentent 20% de la population. Le choix c'est celui d'avoir une politique qui soit la plus complète possible et aussi la plus adaptée à chacun parce que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'est pas encore un être unique. Et donc voilà, il faut bien avoir en tête qu'un jeune retraité n'a pas les mêmes envies, les mêmes préoccupations, les mêmes besoins qu'un vieux retraité, entre guillemets. Et la politique de Villeurbanne c'est donc d'avoir une offre publique déjà, donc accessible, qui soit la plus complète possible. Et ça, ça veut dire prendre à la fois en compte la dimension du soin. Et pour donner un exemple, lorsque la mairie propose un service de portage de repas à domicile, c'est à la fois une manière de permettre aux personnes de rester à domicile le plus longtemps possible quand bien même elles n'ont plus vraiment la force, les possibilités de se préparer à manger. Bon, c'est la garantie d'avoir évidemment un repas équilibré. Et puis c'est aussi le fait d'avoir une personne qui passe chaque jour à domicile et qu'on a formée pour repérer d'éventuels problèmes et pour s'assurer que la personne va bien. Donc c'est aussi pour nous, voilà, c'est une manière pour nous de lutter contre l'isolement. La mairie missionne des associations comme l'OFPAR pour la seconder dans cette action, notamment avec le retour du Conseil des aînés. Le Conseil des aînés est une instance consultative composée d'habitants de tous âges qui peuvent effectivement résider sur Villeurbanne ou qui peuvent travailler sur Villeurbanne. Le but du Conseil des aînés est d'être une instance qui émet un certain nombre d'idées concernant l'avancée en âge, dans la mesure où aujourd'hui notre société est confrontée au vieillissement de la population. L'idée c'est que les habitants puissent réfléchir sur des thématiques telles que la solidarité, l'urbanisme, le logement, les transports, tous sujets qui seront d'actualité et qui seront choisis par les membres du Conseil des aînés. Un engagement sur trois ans à raison d'une rencontre par mois à peu près, donc généralement fin d'après-midi pour pouvoir accueillir les gens qui travaillent également. Là il va y avoir une campagne d'information qui va démarrer là au début en novembre avec un appel à candidature pour les personnes qui souhaitent participer. C'est normal, enfin, il est prévu qu'il soit composé d'une trentaine de personnes de tous âges, vivant ou travaillant à Villeurbanne, donc pas forcément résidant sur la commune, ça c'est une nouveauté par rapport aux années précédentes. Toutes les personnes intéressées vont pouvoir se renseigner ici et faire un dépôt de candidature, qu'on pourrait appeler comme ça. Et nous on les recontactera derrière pour une réunion d'informations au courant décembre pour qu'ils confirment leur engagement. Les travaux devraient commencer en 2016, début 2016. Les Amis de Tous, une association créée il y a 23 ans. Elle vient en aide à près de 9000 Villeurbanais dans le besoin, notamment alimentaire. En fait, c'est souvent des personnes qui sont envoyées par les assistantes sociales, par le CCAS, les assistantes sociales, les autres associations, et aussi de bouche à oreille, parce que notamment les personnes âgées, qui ne sont pas souvent connues, parce qu'ils ne vont pas demander de l'aide souvent. Donc c'est souvent les voisins qui nous les envoient. C'est beaucoup de travail, c'est d'abord l'accueil des personnes. C'est vrai, avoir un mot gentil avec les familles, on sait qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais au moins on peut aussi apporter une écoute, une gentillesse, un petit café et puis un petit colis alimentaire. Donc pour ça, les bénévoles sont beaucoup sollicités. Le lundi après-midi, on se rend à la Banque Alimentaire du Rhône pour récupérer des denrées alimentaires. Le mardi, il y a la distribution, donc je n'assiste pas systématiquement à la distribution. Et après, j'aménage mon temps de travail pour alimenter le site internet, pour essayer de mettre en relation l'association avec d'autres acteurs de ville urbaine, d'autres associations. Et notamment, j'ai aussi créé au sein de l'association Les Amis de Tous une permanence d'une autre association lyonnaise qui s'appelle Culture pour Tous, et qui permet aux bénéficiaires de l'association Les Amis de Tous d'avoir des invitations pour des spectacles lyonnais. À Villeurbanne, les associations sont nombreuses et elles sont aidées par la direction de la vie associative. Le tissu est plutôt très dense. Nous recevons beaucoup de demandes, nous sommes beaucoup sollicités. Alors, en termes d'aide, de soutien, pas seulement monétaire, mais besoin de locaux, de manière ponctuelle, ou pour organiser de manière, ce que l'on appelle annuelle, pour organiser des cours, des interventions. Il y a une très grande richesse au niveau des types d'associations reçues. Et pour mettre en lien tout le tissu associatif villeurbanais, il y a la Biennale des associations, un événement incontournable. Le but, c'est de faire connaître toutes les associations qu'il peut y avoir sur le territoire de Villeurbanne. C'est aussi que les associations se rencontrent entre elles pour un moment d'échange un peu unique, puisqu'elles seront toutes mélangées, les associations sportives, culturelles, solidarité. Et c'est, même si les inscriptions sont parfois passées, c'est de pouvoir trouver un espace où s'engager. Alain Bellemont est archéologue, professeur d'histoire moderne, et pour lui, l'histoire, c'est une passion. C'est ma passion. Je fais comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Elle ne m'a jamais quitté depuis. Donc, tout ce qui peut intéresser l'histoire de nos ancêtres, leur vie quotidienne, leur travail, fait mon quotidien à moi. C'est aussi beaucoup de recherches. C'est d'aller chercher ce passé qu'on a oublié, ce passé dont on est l'héritier, ce passé qui nous entoure, qui nous permet de comprendre pourquoi on vit telle ou telle situation. Et c'est le cas de Villeurbanne. En allant puiser dans ses racines très anciennes, on s'aperçoit que l'identité actuelle de cette ville remonte bien au-delà des gratte-ciels qui nous entourent. Après une dizaine d'années de recherche, Alain Bellemont vient de sortir un ouvrage, Villeurbanne, 2000 ans d'esprit d'indépendance. 2000 ans pendant lesquels Villeurbanne a toujours cherché à se distinguer de Lyon. Ce qui est semblique de l'histoire de Villeurbanne, c'est justement le fait qu'elle s'est voulue en tant que ville à part entière, indépendante, indépendante de Lyon, qu'elle n'a pas niée. Sans Lyon, Villeurbanne n'aurait pas existé. Mais elle a toujours été à part de Lyon. Ses gratte-ciels en sont la concrétisation. Ils s'élèvent au-dessus de l'horizon lyonnais et dépassent tous les autres toits de la cité. On a là un pouvoir qui veut dépasser tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans l'agglomération lyonnaise. Et puis sur ses gratte-ciels, on a aussi un symbole qui est apposé sur la mairie qui est derrière nous. C'est le Blason de la Ville. Le Blason de la Ville a été dessiné en 1888 par un historien lyonnais, à une époque où justement, Villeurbanne est en train de décoller. Il va passer de 8 000 habitants à 50 000 habitants en à peine l'espace de deux générations et devient la deuxième ville du département. Et ce qui est très curieux, c'est que le Blason a été tourné. Le Dauphin, normalement, sur le Blason du Dauphiné, regarde vers la gauche. Et c'est un Dauphin qui est agressif. C'est un Dauphin militaire. Il sort ses dents, il est prêt à mordre. Alors que là, l'historien Steyer l'a tourné sur la droite de telle sorte à ce qu'il fasse face au lion. Comme si tous les deux livraient combat ou comme si tous les deux étaient dans un dialogue. Et finalement, ce rapport ambigu, dialogue, combat, illustre complètement l'identité et l'histoire de Villeurbanaise justement sur un très très long cours. Sur place, où à emporter ? C'est le nom du premier festival de cuisine au cœur de Villeurbane. Un festival pour valoriser les métiers de bouche des gratte-ciels. On compare souvent l'avenue en barbus à un centre commercial à ciel ouvert. Mais les métiers de bouche, c'est ce qui nous permet justement de faire la différence avec un centre commercial. C'est-à-dire que quand on va dans un centre commercial, on n'a pas le boulanger, ou en tout cas pas forcément. On n'a pas le fromager, on n'a pas le traiteur. Et ici au gratte-ciel, et depuis longtemps, on a des métiers de bouche de qualité. Et depuis qu'on travaille ensemble avec les commerçants et les partenaires, on cherche à développer cet atout. Et ce qui nous permet notamment d'accueillir très prochainement un poissonnier. Ce qui nous permet de développer l'offre. Puisqu'on sait aussi que les métiers de bouche, c'est encore un achat qu'on ne fait pas sur Internet et qui fait venir beaucoup de clients. Et c'est une vraie force pour nous qu'on veut développer. Certains commerçants qui participent au festival de cuisine n'ont plus leur réputation à faire, comme la boulangerie Bétan. François Bétan, je suis commerçant au gratte-ciel. Pâtisserie, boulangerie, chocolatier, glacier, salon de thé. Depuis 1935, troisième génération. Ce projet m'apporte, en tant que professionnel des métiers de bouche, le fait d'être en première ligne et concerné directement. Parce qu'évidemment, on va participer activement à la réalisation et au bon déroulement de ces journées. Donc ça, c'est mon activité professionnelle pure qui va être impactée positivement. Et puis après, par la fréquentation qu'elle va générer dans l'avenir et Barbus, au même titre que les autres commerçants, évidemment, il y a une grosse attente. Les affaires sont difficiles, donc on doit se démarquer, on doit créer la différence, créer l'événement tout le temps. Et cet événement, ces journées sont là pour ça. Le festival sur place ou emporté aura lieu du 16 au 18 octobre, avenue Henri Barbus. L'équipe du cinéma Le Zola a eu la bonne idée d'organiser des séances pour les petits et leurs parents. L'idée est d'offrir aux familles une parenthèse de poésie. Ces séances sont organisées un dimanche par mois à 10h30 au prix de 3,70 euros pour les enfants et 4,70 euros pour les adultes et les films sélectionnés ne dépassent pas les 40 minutes. La présentation et ouverture de saison du théâtre de l'Iris auront lieu vendredi 2 octobre à 19h30. Le directeur Philippe Clément et ses comédiens évoqueront les spectacles à venir en présence des compagnies. Parmi elles, la jeune troupe La Muée ou Ampoule Théâtre, dont les comédiens travaillent sur l'œuvre de Camus. La compagnie Andar Aleo, restée un an en résidence au Rize, aura elle aussi sa place dans la programmation 2015-2016. Pour chanter toute l'année, il faut s'inscrire dès maintenant. Le chœur mixte Vox Urbana, créé en 2012 par d'anciens élèves de l'École nationale de musique, interprète un répertoire éclectique, ambiance studieuse et sympathique, et répétition hebdomadaire le lundi soir de 20h à 22h au centre social de Cussé. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous le 16 novembre prochain pour un nouveau numéro. ... 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